Matthieu, chapitre 21. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une anesse attachée et un anon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. « Dites à la fille de Sion, voici ton roi, viens à toi, plein de douceur, et monté sur un anon, sur un anon, le petit d'une anesse. » Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Et ils amènerent l'anesse et l'anon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et ils en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient, Jésus criait, « Hosanna, ô fils de David, béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait, « Qui est celui-ci ? » La foule répondait, « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Les aveugles et déboiteux approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scripts furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Et les enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna, ô fils de David », ils lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent ? » « Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle ? » Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Bétanie où il passa la nuit. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier, sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruits ne naissent de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, « Comment ce figuier est-il devenu sec ? » « En un instant ! » Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, « Hôte-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. » Merci Seigneur pour cette autorité, Seigneur mon Dieu. C'est vrai que ce figuier n'a pas résisté à la parole de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu, que ton nom soit élevé, parce que ce que Jésus bénit est béni et ce qu'il maudit est maudit. À toi soit la gloire, Père très Saint. Merci pour la puissance de l'autorité dans la parole que tu donnes à tes serviteurs, à tes enfants consacrés. Amen. Jésus se rendit dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire, « Par quelle autorité fais-tu ces choses ? Et qui t'a donné cette autorité ? » Jésus leur répondit, « Je vous adresserai aussi une question. Si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean venait-il ? D'où venait-il ? Du ciel ou des hommes ? » Mais ils raisonnaient ainsi entre eux. « Si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. » Alors il répondira à Jésus, « Nous ne savons. » Et il leur dit à son tour, « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Que vous en semble. Un homme avait deux fils, et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit, et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. C'est vrai qu'on doit obéir, Seigneur, pas seulement en parole, mais en action, Seigneur, que ton nom soit béni. Et la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Lequel des deux a fait la volonté du Père ? Ils répondirent, « Le premier. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu, car Jean est venu à vous, dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. » Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma des vignerons et quitta le pays. Lorsque les temps de la récolte furent arrivés, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, bâtirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoyait encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers. Et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, il dit entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le et on part en nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. « Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? » Ils lui répondirent, « Il fera périr misérablement ces misérables et il affermera la vigne à d'autres vignerons. » Ils lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'on rejetait ? » Ceux qui bâtissaient est devenu la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui trompera sur cette pierre s'y brisera et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paroles, ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Elles cherchèrent à se saisir de lui. Mais il craignait la foule parce qu'il le tenait pour un prophète. Amen.